bonjour et bienvenue sur notre chaîne selon khalil keita préfet de farana c'est un guinéen qui a découvert l'amérique à l'occasion d'une conférence débat qu'il a animé ce vendredi 31 janvier 2020 le préfet de farana a démenti la version de l'histoire enseignée jusque là à l'école eladji brahim akhalil keita a déclaré que ce n'est pas christophe colomb qui a découvert l'amérique mais plutôt un guinéen a constaté guinématin.com à travers son correspondant dans la préfecture organisée par le club littéraire de farana cette conférence a eu pour thème la révolution guinéenne elle a regroupé à la bibliothèque préfectoral à metz et koutouré des responsables éducatifs des chefs d'établissement scolaire public et privé de nombreux jeunes selon ibrahim akuruma le président de la structure organisatrice l'objectif est d'amener les jeunes générations à mieux connaître leur histoire nous voulons faire la promotion de la lecture et de la littérature pour un développement harmonieux d'une personne elle doit regarder dans trois directions derrière pour savoir d'où elle vient devant pour aller vers l'avenir et à côté pour savoir avec qui elle travaille donc notre thème la révolution guinéenne c'est de regarder l'histoire de ce pays connaître d'où nous venons inciter les gens à revoir leur histoire si nous connaissons que nous sommes une famille indivisible depuis la révolution je pense que toutes les initiatives qui vont dans l'intérêt du pays seront acceptées a-t-il dit dans son exposé le conférencier a expliqué longuement le thème la révolution guinéenne il est revenu sur l'historique de la révolution qui a conduit à l'indépendance de la guinée et tous ses bienfaits pour le pays et la jibraïma khalil keïta a ensuite exhorté les jeunes à apprendre l'histoire de la guinée ce que je vais dire à la jeunesse c'est de connaître le passé de manière objective nous ignorons notre passé c'est pourquoi nous sommes perdus dans des stéréotypes qui font croire que l'afrique est un continent sauvage un continent qui est en retard alors que c'est tout à fait le contraire l'afrique est le berceau de l'humanité et de la civilisation universelle nous avons un savant qui l'est sous la mène à canter ce n'est pas christophe colomb qui a découvert l'amérique c'est bien abou bakar de keïta c'est un dinéen donc nous devons connaître notre passé glorieux et pour cela je demande à la jeunesse de lire lire et encore lire écrire se cultiver chercher la connaissance jusqu'à la limite de la connaissance quelle est la limite de la connaissance c'est d'apprendre sans limite donc je lance cet appel à la jeunesse de rester dans les vertus cardinales de notre société ces vertus c'est le courage la discipline la fidélité et le respect des anciens a lancé le préfet de farana si tu as aimé la vidéo merci de t'abonner active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos à bientôt